Bonjour à tous, dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais montré comment se faire une petite centrale d'électricité solaire à partir d'un panneau photovoltaïque, d'une batterie et d'un petit module de charge solaire. J'avais abordé comment, avec des petits convertisseurs onduleurs comme ça, on pouvait, à partir du 12V continu, obtenir du 220V alternatif pour alimenter des petits appareils que, normalement, on vient brancher sur le courant secteur. Mais j'avais également abordé le fait qu'il y avait deux sortes de convertisseurs onduleurs, ceux qui délivraient une onde sinusoidale pure, avec lesquelles on pouvait tout alimenter, et ceux, comme celui-là, qui délivraient une onde sinusoidale modifiée et qui, donc, ne sont pas prévues pour alimenter des appareils inductifs, comme, par exemple, des moteurs ou des pompes. Jusqu'à maintenant, j'avais que ce petit convertisseur onduleur en onde sinusoidale modifié. Celui-ci était donné pour du 300W, et donc, par conséquent, je ne pouvais alimenter que des lampes ou des petits appareils non inductifs. Du coup, je suis allé sur le site de Banggood, et j'ai commandé un convertisseur onduleur 1 plus puissant. Il va aller jusqu'à 2200W en pic, et surtout, il est censé délivrer une onde sinusoidale pure. Là, je viens de le recevoir. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est le déballage. On va le découvrir ensemble. Et surtout, ce qu'on va faire ensemble, c'est le tester à l'oscilloscope. En fait, on va tester les deux. Celui en onde sinusoidale modifiée, et on va voir celui qui est censé être en onde sinusoidale pure, voir s'il délivre bien une onde sinusoidale pure. Voilà comment se présente cet article sur le site de Banggood. Comme d'habitude, je vous mets un lien vers ce produit, et puis moi, je l'ai touché à seulement 40 euros, parce qu'il y avait une offre promotionnelle pendant quelques jours. Allez, on le découvre ensemble. Déjà, première remarque, j'ai trouvé que l'emballage était un peu léger au niveau protection. Parce que, vous voyez, au niveau du plastique à bulle, il aurait pu faire mieux. Donc moi, ça va, il est arrivé en parfait état. Je trouve qu'ils auraient pu le protéger un peu mieux. Alors moi, je l'ai reçu assez rapidement, à peu près en 8 jours. Alors voilà le convertisseur, il est un peu lourd, il est assez volumineux. Comme on le voit, il est donné pour une puissance maximum de 2200 watts, avec une onde sinusoidale, sinu waveform. Il est bien prévu pour du 12 volts, en courant continu. Ici, on va venir brancher les cosses plus-moins qui proviennent de la batterie. Là, on a un ventilateur. Et de ce côté-là, on a la sortie en 220 volts, en 50 Hertz. C'est une prise universelle. Donc on peut venir sans problème brancher nos prises françaises. Ici, va s'afficher la tension de la batterie. Ici, on a l'interrupteur ON-OFF. Et puis deux LED, une LED ON et une LED OFF. Maintenant, on va regarder les accessoires qui sont fournis avec le convertisseur. Alors déjà, on a une notice en anglais. Alors, je vais tout sortir. Et on va regarder les salles. On a deux pinces croquot qu'on va venir brancher sur les deux cosses de notre batterie. On a les cordons qui vont venir d'un côté sur la batterie et de l'autre côté sur le convertisseur. Ici. Pour les fixer, on a les vis de fixation. On a de la visserie. Et ils ont également fourni un câble pour le cas où on ne pourrait pas venir se brancher directement sur la batterie, mais qu'on voudrait venir se brancher sur la prise allume-cigare d'une voiture. Alors, bien sûr, il faudra toujours respecter le courant maximum que votre allume-cigare pourra fournir. Donc ça, c'était pour les accessoires. Bon, alors, j'ai déjà commencé à m'occuper des cordons. Donc, vous voyez, les anneaux sont de la même grandeur de chaque côté, donc il n'y a pas de sens de branchement. Après, là, j'ai les caches. D'accord. Je vais déjà commencer par fixer les pinces croquot. Donc, j'imagine qu'il faut ouvrir là. Parce que c'est pareil de chaque côté. Ouais, c'est pareil de chaque côté. En fait, voilà comment il faut faire. Il faut d'abord enlever ça. Mettre celui-là. Et remettre celui-là. Ensuite, on vient fixer la pâte. Comme ça, après, on rabattra ça et on rabattra ça. Ensuite, la vis, on la met côté extérieur. Ça dépassera moins quand on viendra rabattre le cache. Ensuite, je viens sertir les pinces, les pattes. Voilà. Après, je remets ce cache. Et après, je remets le deuxième. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire pareil avec le câble noir. Voilà, maintenant que mes deux pinces croquot sont faites, je vais pouvoir venir fixer l'autre côté sur le convertisseur. Donc là, je prends l'autre sachet avec les embouts à vis. Et je viens tout simplement fixer comme ça la rondelle. Et pareil pour le noir. Donc attention de ne pas se tromper au niveau des codes couleurs. Noir sur noir et rouge sur rouge. Et voilà. Maintenant que mon convertisseur est prêt, je vais le tester. Et pour ça, je vais avoir besoin d'une batterie 12 volts et je vais prendre simplement une lampe de chevet. Alors là, il est bien sûr zéro. C'est bon. Je viens d'abord brancher le plus. Et ensuite, le moins. Maintenant, je viens le mettre sous tension. Voilà, il m'affiche une tension de batterie de 12,3 volts. Ce convertisseur, il a une protection contre les faibles tensions de batterie. C'est-à-dire qu'il va refuser de sortir du 220 volts si la batterie n'est plus suffisamment chargée. Tout ça pour protéger la batterie. J'ai l'impression qu'il se couperait quand la tension de la batterie atteindrait 10,5 volts. Au moment où on allume le convertisseur, s'il fait un seul bip et que c'est la LED verte qui est allumée, ça veut dire qu'il est bon, qu'il y a suffisamment de tension dans la batterie et que tout fonctionne. Si on a deux bips, ça veut dire qu'il nous alerte sur une faible tension de la batterie. S'il nous donne trois bips, c'est la LED rouge qui s'allume parce que la tension de la batterie est vraiment trop faible. Et puis on peut avoir quatre bips donc là par contre, c'est une surtention. Donc pareil, c'est la LED rouge qui est allumée. Et puis on peut avoir aussi cinq bips qui sont en cas de trop grande surtention au niveau de la batterie. Puis je précise également que ce convertisseur 2200 watts, en fait 2200 watts, c'est sa puissance crête parce qu'en puissance nominale, il serait donné pour une puissance de 1100 watts. Donc ça veut dire qu'avec du 220 volts, ça permettrait de délivrer un courant de 5 ampères. Contrairement à ce qui est marqué sur le site de Banggood, mon modèle de convertisseur en 2200 watts n'a pas de sortie 5 volts en USB. Allez, maintenant, je vais brancher ma lampe en 220 volts et voir si tout saute. Eh bien non, c'est bon, ça marche. Donc on voit que la tension de la batterie, elle est tout de suite descendue à 11,8 volts. Et si je coupe la lampe, hop, la tension remonte à 12 volts. OK. Eh bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est mesurer la qualité d'onde sinusoïdale délivrée par ce convertisseur grâce à mon oscilloscope. Comme je l'ai dit auparavant dans la vidéo, on va commencer par visualiser l'onde sinusoïdale délivrée par un convertisseur non pur. Donc c'est ce petit qui est là. Alors attention, précision extrêmement importante. Ici, je peux visualiser à l'oscilloscope du 220 volts uniquement parce qu'il provient d'une alimentation flottante qui n'est pas du tout reliée au courant secteur et qui n'est pas du tout reliée à la Terre. Il ne faut surtout pas mesurer du 220 volts du secteur avec un oscilloscope, sinon on fait un beau court-circuit. Donc attention, je rappelle bien, je ne peux mesurer du 220 volts que parce qu'il provient d'une batterie qui n'est reliée ni à la Terre ni au secteur. Voilà. Et puis, il faut également faire très attention parce que du coup, ici, je vais avoir du 220 volts. Donc attention, c'est très dangereux, on pourrait s'électrocuter. On va commencer la première mesure avec ce petit convertisseur. Pour faire cette mesure, je règle ma sonde d'oscilloscope sur x10. Je suis ici sur une mesure verticale, une échelle de 1 carreau égale 100 volts. Je mets en route mon convertisseur. Voilà. Et on va zoomer pour avoir la forme de l'onde. Voilà. Donc on voit que c'est loin d'être un sinus qu'on comprend pourquoi certains appareils ne peuvent pas être alimentés avec ce type de courant. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des convertisseurs à ondes sinusoidales modifiées. Donc on voit que c'est vraiment très carré. Et maintenant, je refais la même mesure avec mon convertisseur 2200 watts censé me délivrer une onde sinusoidale pure. Je mets le convertisseur sous tension. Ah oui ! Là, on a quand même une très belle onde sinusoidale. On va la zoomer. Ouais. Bah si, franchement, elle est jolie. C'est plutôt une bonne surprise parce que certains me disaient méfie-toi, les trucs chinois ils sont censés donner une onde sinusoidale pure. Et en fait, c'est pas le cas. Mais là, apparemment, c'est bien le cas. Donc ces convertisseurs sont finalement pas si mal que ça. Ça veut dire qu'avec ce convertisseur-là, je vais pouvoir alimenter absolument n'importe quel appareil, y compris ceux qui ont des moteurs ou des pompes. Simplement, il faudra bien que je respecte la puissance maximum que le convertisseur peut délivrer, c'est-à-dire en puissance nominale 1100 watts, c'est-à-dire à peu près 5 ampères en 220 volts. Et tout ça, tant que je ne passe pas en dessous de la tension minimum de la batterie. Car quand la batterie atteindra son minimum de charge, le convertisseur me préviendra par des bips et il se coupera tout seul, de façon à éviter une décharge profonde de batterie. Je vais maintenant avec ce convertisseur pouvoir recharger des petits accus AA ou AAA. Donc ça, ça sera très pratique. Et je vais même maintenant pouvoir recharger ma batterie de vélo. Hop ! C'est incroyable ! Regardez, c'est magique ! Mais bien sûr, avant j'ai vérifié la puissance, ce chargeur a une consommation de 120 watts. Donc 13 ans de ça de ce que peut délivrer mon convertisseur. Donc du coup, avec tout ça, on peut avoir un vélo solaire puisque ma batterie se rechargera grâce à une batterie de 12 volts qui sera elle-même rechargée grâce à un panneau photovoltaïque en 18 volts. Et voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, vous en savez autant que moi sur les convertisseurs. Et moi, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Allez, ciao, ciao !